Alors Miyakuto, c'est pour nous, et pas seulement pour nous, l'écrivain de langue portugaise le plus intéressant actuellement. On a publié déjà six ou sept livres, il a des romans chez Métellier, et livre en livre, vraiment, il augmente son lectorat. Je dirais ses lectorats, parce que c'est un auteur donc mozambicain, blanc, qui écrit des nouvelles, des romans. Mais on peut dire de lui que c'est à la fois un auteur populaire, tout le monde peut le lire, c'est un auteur grand public, mais c'est en même temps un auteur extrêmement raffiné, avec des recherches de style, d'images, des créations de mots, qui en font un auteur très fascinant pour tous les amateurs de vraie littérature. C'est quelqu'un qui passe du rire aux larmes dans la même phrase, qui a un sens aigu de l'actualité, mais en même temps qui vous donne à sentir l'Afrique comme nul autre. Dans ses romans, on se sent en Afrique, on a l'impression d'y être, d'entendre des Africains nous parler. C'est aussi un romancier qui a beaucoup d'humour, donc c'est toujours des livres extrêmement plaisants à lire, et avec toujours plusieurs niveaux de lecture. Là, nous ressortons le dernier vol du flamand, qui est pour nous un de ses trois romans, parmi les romans qu'il a publiés jusqu'alors, un de ses trois grands romans, qui se passe en Mozambique à la fin de la guerre civile. Les forces de l'ONU sont partout pour essayer de maintenir la paix qui est encore précaire. Et le livre commence par des explosions qui déciment les forces de l'ONU, où des soldats disparaissent dans ces explosions. Il n'en reste rien, ou parfois leurs membres virils. Et commence une enquête pour savoir d'abord à qui est ce membre. On sollicite les prostitaires du coin pour savoir. Il y a un inspecteur de l'ONU qui vient, qui ne comprend rien aux habitudes, aux coutumes, à la langue. Donc il prend un interprète. Et il va y avoir des situations extrêmement cocasses, très curieuses, où les Blancs, avec cet inspecteur, ce bureaucrate de l'ONU, ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Le peuple africain non plus. Et on lui rapporte des mythes, des légendes, de la bouche des habitants, qu'il prend pour des femmes. Et finalement, qui n'en sont pas tout à fait. Et c'est l'intraducteur. C'est l'interprète qui, lui, va comprendre, et lui seul, ce qui se passe vraiment autour de ces morts mystérieuses. Alors, c'est un roman policier, mais c'est aussi un roman plus général, d'actualité, je dirais, sur la question de l'intervention d'une force étrangère, de même de paix, dans des pays en guerre. Ce sont toujours des étrangers qui arrivent, et qui arrivent avec d'autres codes, et toujours dans une certaine incompréhension. Les angles sont multiples. Et ce roman l'illustre d'une manière très drôle. Et la fin aussi réserve une grande surprise. Et comme toujours, chez Miyakotu, il y a toute la palette des plaisirs possibles de la lecture. Au premier degré, la lecture poétique, la fable, l'enquête, des dialogues extrêmement savoureux. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude, depuis quelques années, à publier peut-être un Miyakotu par an. L'année dernière, la plus ébahie, avait rencontré un très grand succès auprès du public. Et nous espérons que ce livre, que nous ressortons dans une nouvelle traduction, rencontrera ce même public, et j'espère qu'il élargira encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada